On va commencer avec M. Denis Deslauriers. M. Deslauriers est responsable et directeur TIT, donc Technologie de l'information et des télécommunications à la Ville de Québec. Québec est maintenant dans le top 7 des villes intelligentes. Ils vont nous parler un peu de ce projet-là, qui nous permet de faire un tour un peu sur ce qu'ils ont fait comme initiative pour la Ville de Québec. Merci Patrick. On m'entend bien? Alors, j'ai un petit PowerPoint pour m'accompagner. Télé-sino, merci. Alors, comme tu dis si bien, Ville intelligente, c'est bien sûr des fonctionnaires intelligents. C'est aussi des élus très intelligents, mais c'est surtout, quant à moi, des citoyens, une communauté intelligente. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans la présentation. Situé Québec, 516 000 habitants, un revenu moyen selon les statistiques 2012 de Statistique Canada, qui date cependant de 2006, 57 000 $, 82 % de diplômés, un peu moins de 5 % d'immigrants, un taux de chômage en janvier 2012 de 5,6 % et un taux de pénétration d'Internet en 2009 de 76 %. L'an dernier, des initiatives de communication citoyenne 2.0 ont été présentées par ma collègue de travail, Mme Myriam Claveau, qui est peut-être dans la salle ici aujourd'hui. Myriam? Oui, elle est là. Bon. Alors, je vais résumer. C'est triste. Tu vas voir en 30 secondes ce que tu as dû présenter en une demi-heure. C'est uniquement pour rafraîchir les gens qui n'étaient peut-être pas ici à l'époque. Alors, elle nous a parlé de partager vos citoyens, l'endroit où les citoyens, entre eux, échangent des impressions sur ce qu'ils vivent dans les événements que la Ville propose. La page Facebook de la Ville, bien sûr, les différentes vidéos sur YouTube, le compte Twitter, les codes QR qui sont un peu partout, la version mobile du site Internet de la Ville, qui a eu une hausse incroyable de plus de 200 % l'année passée, et des fameuses campagnes SMS que les citoyens adorent parce qu'on leur dit où sont les opérations radars et quand est-ce qu'on va faire du déneigement. Alors, ce qui leur évite, bien sûr, bien des problèmes. N'est-ce pas le but d'une municipalité de rendre la vie plus facile aux citoyens? Alors, comment on continue, suite à ces initiatives-là de communication 2.0, à interpréter le concept de Ville intelligente? D'abord, en appuyant la communauté. Si des gens se lèvent la main, puis il y en a d'ailleurs ici dans la salle, je vois mon ami Dave Pelletier, de l'initiative de ZAP Québec, qui ont décidé de mettre des énergies personnelles et de leurs talents pour offrir de l'Internet gratuit aux citoyens. Alors, il y a une centaine de bornes dans les lieux publics de Québec. C'est des arrêtements, c'est des bibliothèques que les citoyens peuvent utiliser, au moins 500 000 accès l'an passé. Il y en a 400 autres qui totalisent 500 pour un accès d'environ 997 000, je pense, 937 000 l'an passé. Il y en a même dans les autobus et dans le traversier qui nous relie à notre voisine d'en face, la ville de Lévis. C'est aussi une ville, une communauté intelligente, c'est savoir partager avec d'autres. Vous êtes peut-être au courant ou peut-être pas, mais les villes de Saguenay, Québec, Lévis, Chabrook, Longueuil, Laval, sont à Étoiles-Rivières, sont reliées par un réseau de fibre optique qui leur permet de partager des services et donc des coûts. Entre autres, l'Internet à haute vitesse et les applications comme la paie et la cour municipale et la gestion des ressources humaines. L'an passé, du partage d'expertise entre les villes de 100 000 habitants et plus, le monde DTI, ont présenté une trentaine de kiosques sur leur meilleure réalisation des 12 derniers mois. Ça permet donc, entre villes, de s'échanger de l'expertise pour éviter de faire les mêmes erreurs ou réussir à faire les mêmes bons coups. Ça permet aussi de créer des liens entre fonctionnaires municipaux, de sorte que quand tu vis des problèmes dans les mois suivants, mais tu as des personnes de ressources que tu peux contacter ailleurs sans gêne, ce qui évite, bien sûr, bien des désagréments et permet de résoudre des solutions beaucoup plus rapidement. Investir massivement dans des infrastructures de communication. Réseau de fibre optique qui relie nos 160 bâtiments, de la radio-communication unifiée et de la téléphonie unifiée, qui permet de réduire des délais d'intervention, notamment pour les services 9-1-1 aux citoyens, police, incendie, mais aussi pour l'émission d'appel de masse en cas de sinistre, de période critique dans certains secteurs via de la carte informatisée qu'en interactif. C'est d'investir aussi dans des solutions qui vont aider les déplacements des citoyens. Il faut dire qu'à Québec, c'est différent de Montréal. On a à peu près trois mètres de neige par année. Alors, il faut vivre avec, il faut avoir du plaisir avec cette neige-là et continuer de fonctionner. Alors, on utilise des outils actuellement pour optimiser les parcours de déneigement, qui font en sorte qu'un secteur, comme autrefois, pouvait prendre trois heures à déneiger, et l'autre cinq heures. De sorte que le service aux citoyens, on recommence à faire le traitement de son secteur, cinq heures plus tard, versus trois heures, on a normalisé à quatre heures. Tout ça, c'est en optimisant des routes, puis ça peut paraître simple, mais les Garmin de ce monde, ils vous amènent du point A au point B par le chemin le plus court. Ce n'est pas ça qu'on veut faire avec une gratte, là. On veut qu'elle, elle tourne toujours à droite, parce que c'est la neige, il faut qu'elle aille à droite. Il ne faut pas que tu la mettes dans le milieu. Alors, c'est un défi assez considérable à réaliser. On est bien avancé là-dedans. On a plusieurs centaines de kilomètres de voies de trottoir à déneiger. Ça aussi, c'est important pour promouvoir la santé publique. Alors, dans cette multitude de kilométrages-là à déneiger, on a souvent des opérateurs qui ne sont pas à l'aise avec le territoire. C'est trop grand. Ils ne sont pas familiers, puis ce n'est pas rare que vous allez voir le soir un opérateur qui déplie sa carte, puis qui cherche où il est rendu. Alors, on utilise des outils, on a expérimenté cette année, des outils qui l'aident à la navigation, pour faire en sorte que toutes les zones soient déneigées en temps voulu. C'est aussi de réduire les inconvénients aux citoyens, qui habituellement n'aiment pas se faire remorquer le soir quand on fait une opération de déneigement, qui n'aiment pas payer l'amende, puis aller récupérer son véhicule le lendemain matin, surtout quand tu sors d'un bord à trois heures du matin, disons qu'ils nous aiment un petit peu moins comme citoyens. Ça fait qu'on a mis en place des feux, comme ça, un peu partout sur le territoire, quelques milliers, qui clignotent au moment opportun pour signifier aux citoyens, « Regarde, enlève ton véhicule de là, parce que nous, on va passer tantôt. » Ça réduit de façon très importante, cette simple technologie-là, les plaintes que nous avions dans certains secteurs clés. Rehausser la sécurité sur les routes, pardon, on va reculer, en utilisant des appareils de reconnaissance de plaques. Une opération de six mois a permis de 187 000 vérifications automatisées des plaques par des véhicules de patrouille, qui ont localisé 387 intervenants, des véhicules volés ou des infractions non payées. Vous seriez étonnés du nombre de personnes qui ont réussi à attraper et qui ont généré 77 000 $, ça a payé le système en six mois. Les technologies qui rehaussent la sécurité sur les routes, les contrevenants, on les attrape. Des technologies qui rendent plus fluides les déplacements sur le territoire, donc qui permettent de surveiller en temps réel les opérations, voir dans des événements spéciaux, dans des tempêtes, comment on peut améliorer la circulation en déviant, par exemple. Visualiser le territoire à partir de la cartographie, on utilise déjà des cartes informatisées, de l'orthophoto du territoire pour faire notre gestion quotidienne, mais de la donner aux citoyens, depuis quelques années qu'on l'avait fait, on voyait qu'il y avait beaucoup d'accès, mais on ne savait pas ce qui se passait. Alors, on avait envie de faire une étude, un sondage, donc de faire un appel d'offres, sélectionner une firme, lui faire réaliser une maquette de sondage, réaliser le sondage. En tout cas, on partait pour trois, six mois. Puis on a eu soudain l'idée d'utiliser des gens du milieu, de Québec urbain. C'est un blog d'à peu près, il y a à peu près 1000 personnes au moins par jour qui vont visiter ce blog-là, puis carrément poser la question « Qu'est-ce que vous faites avec la carte? » Puis là, on a eu des réponses en quelques heures. Alors, vous voyez la différence entre un mandat de quelques milliers de dollars, un résultat de six mois, on a gratuit quelque chose en quelques heures, ce qui nous donne l'heure juste. On sait ce que les promoteurs font avec, on sait ce que les citoyens ordinaires font avec, on sait ce que les agents d'immeubles, les architectes, les urbanistes font avec, puis ce qu'ils aimeraient faire avec aussi. Vous voyez l'utilisation d'outils simples qui permettent d'améliorer notre fonctionnement. Les maquettes 3D, on produit des maquettes 3D de différents secteurs quand il y a des projets pour aider les firmes, lorsqu'il y a des projets de développement économique, à visualiser, à donner des rendus aux citoyens 3D qui lui permettent de porter un jugement sur ce qui s'en vient dans son secteur. Donc, solliciter la participation et l'encourager chez le citoyen. Ouvrir les données, on a fait une expérimentation à la demande d'un organisme de bénévoles qu'on a appuyé, Capitale Ouverte, à l'automne dernier. Un premier à Coton, qui a eu lieu à une quarantaine de jeunes qui ont passé un samedi, des jeunes qui avaient sûrement bien d'autres choses à faire, mais qui sont venus un samedi complet, pour réaliser des applications avec leur savoir, leur passion, pour améliorer le quotidien des citoyens sur le territoire. On a trouvé ça excellent. Ça nous a encouragé à aller plus loin. Et en février de cette année, il y avait l'activité WAC 2012, où lors de l'Iron Web, deux équipes distinctes étaient enfermées, véritablement enfermées pendant 48 heures, pour réaliser deux applications pour le citoyen, qui avaient rapport aux localisations d'activités de loisirs à proximité de ton territoire, quand tu as un équipement mobile entre les mains. Une communauté intelligente, c'est aussi celle qui collabore avec les chercheurs. Sur notre territoire, on a quelques universités. En ce cas-ci, avec l'Université Laval, on a un projet de recherche avec sept autres villes à travers le monde, Macao, Mexico, New York, etc. Et c'est les administrations municipales, pour voir comment elles appliquent le concept de « smart cities », comment on peut utiliser leurs expériences, qui ont très bien tourné ou qui ont mal tourné, pour nous-mêmes ici les adapter chez nous, puis en faire bénéficier nos citoyens. C'est aussi collaboré avec des organismes extérieurs, comme IGOUV, que Patrick a présenté tantôt, qui a contribué activement à la campagne que nous avons faite pour sensibiliser les gens de l'ICF, qui nous ont positionnés au rang de top 21 parmi 400 candidatures internationales, et finalement au rang de top 7, en attendant le jugement qui va avoir lieu en début juin. Donc, ces jeunes-là se dévouent en plus de leur travail pour sensibiliser la communauté sur ce qui se passe dans le monde numérique, dont ce qui se passe dans le monde des municipalités. Alors, c'est ce qui nous a permis de rayonner et de sensibiliser les gens de l'ICF, les gens qui sélectionnent les villes les plus intelligentes de la planète. Moi, je n'aime pas beaucoup la traduction « ville intelligente », je préfère de beaucoup « communauté intelligente ». Alors, ça clôt ma partie, en espérant que je n'ai pas trop débordé dans mon temps. Non, ça a très bien été, M. Delory. Sous-titrage Société Radio-Canada